Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus aussi notre Maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'Évangile, nous entendons aussi de très bonnes nouvelles, même si au départ l'Évangile commence avec quelque chose de très, très triste, quelque chose qui rend Jésus très triste. Quand Jésus a pris la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit en barque pour un endroit désert. Nous comprenons comment Jésus est touché, comment cela lui fait du mal, que Jean-Baptiste, son précurseur, qui lui avait tellement bien préparé le chemin, qui avait préparé aussi les cœurs de beaucoup de gens pour l'Évangile que Jésus devait porter, et il a été mis à mort, tué pour la vérité qu'il avait annoncée. Alors Jésus voudrait être seul, seul avec Dieu le Père pour lui dire sa tristesse et pour trouver du réconfort au cœur du Père. Hélas, cela ne doit pas se faire. Pourquoi? Les foules la prirent et quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens, il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Alors Jésus, il va agir. Il va continuer sa mission. Non pas pour se réconforter un peu, pour dire, oui, ce n'est pas tellement important, je ne vais pas m'occuper de cette tristesse, mais pour continuer le chemin, pour continuer non seulement la mission de Jean-Baptiste, qui était de préparer les gens pour Dieu, mais aussi pour parler de la mission, de l'amour du Père, comment il est proche, comment Dieu est saisi de pitié pour toute personne humaine. Voilà la mission de Jésus. Voilà ce qui lui tient à cœur. Et chez frères et sœurs, c'est vraiment étonnant que Jésus fasse cela. Certainement, il a trouvé aussi du temps pour parler de sa tristesse avec son Abba, avec son papa. Mais il donne priorité à la mission et non pas à ses émotions, sa tristesse. Alors nous, comment est-ce que nous ferions dans une situation pareille? Chacun peut donner réponse à cette question. Lorsque j'avais 16-17 ans, j'étais dans un internat chrétien. Le directeur de l'internat, l'une ou l'autre fois, il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, « Friends, va t'acheter quelques roses et va dans cette maison de repos, cette maison de soins, et demande à la réception quelle personne n'a pas de visite. Et toi, tu vas rendre visite à quelques personnes, tu leur donnes une rose, tu les écoutes, et tu vas leur donner une parole de consolation. Et tu vas prier aussi avec ces personnes. » Chers frères et sœurs, c'était toujours une expérience extraordinaire. Et j'ai appris beaucoup de choses en étant à l'écoute, en priant avec les gens et en réconfortant tant que je pouvais. Un jour, ce même prêtre m'a dit ceci, « Écoute, friends, maintenant, tu donnes du temps, tu donnes de ton cœur pour des personnes qui n'ont pas de consolation, pas de réconfort, mais tu dois être sûr, et je te rassure, un jour, quand tu seras peut-être dans une situation pareille, dans une situation difficile, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur va t'envoyer aussi des personnes qui pourront te réconforter. » Chers frères et sœurs, je n'ai pas encore l'âge de ces mêmes personnes auxquelles je rendais visite, mais j'ai déjà eu des situations qui étaient déjà plus difficiles, des situations, oui, aussi de tristesse. Alors, je dois dire que Dieu, il est fidèle. Et dans toutes ces situations, je n'ai manqué de rien. Et Dieu m'a envoyé toujours l'une ou l'autre personne qui a su me porter du réconfort, du réconfort venant de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur que nous ayons cette grâce dans des moments difficiles de ne pas nous enfermer, de ne pas nous bloquer, de ne pas nous laisser bloquer pour faire le bien. Alors, si nous continuons à faire le bien, alors Dieu, lui aussi, il va nous donner tout ce dont nous aurons besoin. Et qu'il nous garde dans cette confiance et nous bénisse, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une bonne journée à nous tous, au service de Jésus et au service de nos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada